Monsieur le Président de la République, Son Excellence Patrice Talon, nous, sages de la Ville de Parapour, venons respectueusement auprès de votre haute bienveillance à porter notre contribution à la gouvernance du pays dont vous avez la lourde charge depuis 2016 et par la même occasion vous soumettre les doléances des populations de la Ville de Parapour dont nous sommes les représentants auprès de vous. Monsieur le Président, notre contribution consistera à vous rappeler les grandes décisions de la Conférence nationale à travers ses résolutions et les acquis de la dite conférence qui ont suivi. La Conférence nationale de février 1990 caractérisée par la constitution du 11 décembre 1990 a exigé la création et la consolidation des organes de contre-pouvoir à travers le Parlement qui doivent cesser d'être des caisses de résonance comme sous la dictature passée des années 1970 à 1990. Mieux encore, les contre-pouvoirs d'obédience juridictionnelles, notamment la Cour constitutionnelle, ont été établis et qui sont jusqu'à une certaine période des piliers centraux de l'État de droit instaurés depuis 1990 avec des juges véritablement indépendants dotés de véritables pouvoirs pouvant leur permettre d'être des remparts solides contre les abus des politiques. Le peuple béninois a hérité de la Conférence nationale de 1990 et sa constitution d'autres formes de contre-pouvoirs susceptibles de contribuer au respect et à la promotion de l'État de droit. C'est pourquoi la création d'institutions administratives indépendantes du gouvernement a été assurée. Il s'agit de la Commission nationale des droits de l'homme, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, le Conseil économique et social et la Commission électorale nationale autonome. De ce qui précède, M. le Président de la République, l'héritage de la Conférence nationale des forces vives de la nation nous paraît aujourd'hui, nous, sages de la ville de Paracour, érodés de façon inquiétante au détriment de la paix civile et de la concorde sociale. En effet, le cadre juridique et institutionnel établi au lendemain de la dite conférence perd de plus en plus son visage, car il est méconnaissable, dénaturé et défiguré par votre gouvernement et les acteurs politiques du Bénin. À preuve, la séparation des pouvoirs n'est pas assurée dans notre pays. Le cadre juridique et institutionnel devant permettre l'organisation d'élections libres, transparentes et équitables est détruit. Et pour cause, l'Agence nationale d'identification des personnes à Nîmes, chargée de la confection de la liste électorale, ne compte pas un seul membre de l'opposition. La Commission électorale nationale autonome ne compte pas un seul membre de l'opposition. L'ancienne cour constitutionnelle, pilier de la démocratie et de l'État de droit, ne compte pas un seul membre de l'opposition, et celle que vous venez d'installer non plus. De plus, les droits de l'homme ne rayonnent plus dans notre pays, et pour cause. Des centaines de détenus politiques croupissent dans nos prisons, sans jugement, sans oublier aussi, œuvres de la jeunesse, les jeunes étudiants, artisans, paysans et d'autres femmes politiques de renom, comme Rekia Madougou, Joël Aïvo, Saka George, Bior Tidani Draman, Thibaut Kobou et Jean Passe. Beaucoup de Béninois sont en exil, loin de leur famille. Les transporteurs vivent des moments difficiles, du fait des difficultés auxquelles ils sont confrontés à cause du marasme économique. Les agriculteurs et les éleveurs sont en difficulté, notamment les producteurs du coton, du soja, du noix d'ocadule, lesquels sont pénalisés par les prix d'écoulement de ces produits, avec leur lot quotidien de suicide. La liste est longue, M. le Président de la République. Nous, sages de la ville de Parapou, vous considérons comme notre fils, le fils adoptif de notre ville, celui qui est désigné par le très haut, c'est-à-dire le Dieu créateur des cieux et de la terre, tout puissant pour parachever avec doigté et destinéité l'œuvre républicaine et régalienne commencée par ses aînés. C'est pourquoi nous vous prions, chers présidents et chers fils, d'œuvres pour que le cadre juridique et institutionnel de l'État de droit au Bénin et notamment relativement aux élections soient revus à travers le toilettage du cours électoral dans le sens de permettre des élections apaisées. Ceux-ci en faisant de l'Agence nationale d'identification des personnes, la Commission électorale nationale, la Cour constitutionnelle et autres institutions de la République, des institutions paritaires, avec surtout en leur sein l'opposition à travers le parti Les Démocrates. Nous souhaitons, chers présidents, que l'arrêt DCC-0-018 rendu par la Cour constitutionnelle de Bénin en date du 16 décembre 2000 et qui oblige les acteurs politiques et les institutions de l'État à respecter la configuration politique des instances publiques où les formations politiques de la République sont représentées, soient respectées et appliquées à la nouvelle Cour constitutionnelle. Nous vous prions, chers présidents également, de libérer les détenus politiques en favorisant aussi le retour des exilés dans le sens de conduire le Bénin dans un climat de détrustration politique et surtout de la paix sociale.